Les candidats continuent de parcourir le pays pour convaincre les électeurs. La coalition Bountoubi prône pour un changement à l'hémicycle. Nous avons les dispositions pour encourager les politiques publiques à ne pas investir beaucoup d'argent et ne pas avoir de résultats, c'est-à-dire anticiper et faire une politique qu'on appelle la gouvernance par les données. Pouvoir faire des prédictions sur 30, 40, 50 ans de sorte que quand on va poser des jalons, qu'on puisse réussir les politiques publiques. A quelques jours de ce temps, la coalition Bountoubi a enregistré quelques départs, mais cela ne décourage pas les membres de la coalition. N'empêche, nous poursuivons le travail. Nous continuons nous-mêmes d'enrôler d'autres membres qui viennent d'autres coalitions. Donc ça, aujourd'hui, je pense que le jeu politique dans ce pays est tel qu'il y a des départs, il y a des arrivées. Mais les résultats diront, on peut, en tout cas, ce sont les résultats qui comptent, c'est-à-dire ce qui compte aujourd'hui en politique, en mon sens, et dans la coalition, c'est l'impact que les politiques que nous prenons auront dans le vécu des Sénégalais. Selon la coalition Bountoubi, le rôle du député ne se limite pas seulement à voter des lois. On peut faire pour hisser le débat beaucoup plus haut, c'est-à-dire le profil du député. Ça, je pense qu'il est temps que pour les maires, c'est-à-dire les collectivités, si on veut une décentralisation aboutie, il faut qu'on revoie le profil des maires. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée. Il faut qu'on revoie le profil du député, qui doit être député. Au-delà, il y a aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés doivent se donner les moyens, et notre République doit leur donner les moyens d'avoir des conseils, d'avoir des assistants parlementaires capables et compétents, mais aussi de pouvoir auditionner dans cette République, si c'est nécessaire, qui de droit, mais au-delà, d'être dans des commissions d'enquête pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Les dés sont jetés. Il ne reste que quelques heures avant la clôture de la campagne électorale. Sous-titrage ST' 501